Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jusqu'à 100 000 euros en 15 minutes. Mais comment faisiez-vous pour gagner jusqu'à 100 000 euros en 15 minutes ? Parce qu'à l'époque, on revient un petit peu dans les années 2000, et la sécurité informatique était un vrai gruyère. En fait, le web était un vrai gruyère. Il l'est encore un petit peu, mais c'était vraiment un vrai gruyère. Et les sécurités sur les sites marchands étaient inexistantes. Comment faisiez-vous ? Comment est-ce que je faisais ? Je faisais des attaques informatiques en essayant d'attaquer le site en question, un site en question, et pour dérober la base de données. Et une fois que vous aviez en main la base de données, vous faisiez quoi ? En fait, à l'époque, les marchands n'étaient pas tenus de ne pas avoir connaissance des... Comment dirais-je ? À l'époque, dans la base de données, il y avait les numéros de cartes bleues en clair. C'est-à-dire qu'un marchand avait tous ses clients. C'est-à-dire que vous aviez, comme ça, vous piquiez, pardon, vous voliez les numéros des comptes des clients, quoi. Oui. Lorsque j'étais enfant, absolument. Vous aviez 16 ans, quoi. Même avant ? Oui, j'ai commencé à 12 ans. À 12 ans ? C'est-à-dire qu'à 12 ans... Attendez, parce que là, quand même... Vous aviez les numéros de comptes des clients des grandes marques, quoi. J'avais, effectivement, comme je vous l'ai dit... Et à partir de là, vous faisiez quoi avec ces numéros de comptes ? Alors, on revient à une époque où j'étais enfant. Donc, j'ai acheté des pièces d'or dans les jeux vidéo, j'ai acheté des équipements. Puis après, l'âge grandissant, je me suis un peu plus intéressé au paraître qu'on peut avoir besoin en collège ou au lycée. Et donc, ça a été un petit peu plus tôt au niveau des fringues, au niveau des sorties. Oui, ça ne vous coûtait rien, puisque vous achetiez ça à travers le compte du client, quoi. À travers le compte d'un inconnu. Bon. Et... Oui, ça... Ça, bon. Vous avez commencé à 5 ans, hein ? Ordinateur, premier ordinateur. Oui, je n'étais pas à cœur à 5 ans. Non, non. C'était un piano-auteur. Je n'étais pas à cœur à 5 ans. Non, mais c'est important. Puis un auteur à 5 ans. À 7 ans, vous craquiez déjà des mots de passe. Oui, mais comme aussi beaucoup d'enfants aujourd'hui, c'est-à-dire que les parents mettent souvent des sortes de petits pare-feux, donc un cadenas ou un mot de passe sur l'ordinateur. Et oui, le premier mot de passe que j'ai craqué était celui de l'ordinateur familial. Oui, bon, d'accord. Et à 12 ans, vous piratiez donc des cartes téléphoniques, aussi, oui. Oui, c'était... Je n'avais pas besoin... En fait, je pense que je voulais pouvoir téléphoner tranquillement, puisqu'à l'époque, il y avait un téléphone familial au milieu du salon, et je voulais pouvoir parler à mes copains ou mes copines dans la plus grande discrétion. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas de téléphone. Vos parents s'ont rendu compte très vite de cette... À la fois, vous étiez accro à l'ordinateur, mais en même temps de ce talent, parce que vous aviez un vrai talent. Ils ont, bien sûr, je pense, eu cette classe d'esprit de tendance un petit peu précoce. Bien sûr. Oui, très précoce, oui. Et donc, à 16 ans, vous vous êtes mis à, finalement, à devenir un brigand du net. Je dirais, un voleur du net. Voleur du net, oui. Un cœur, un cœur. Et vous êtes entré dans la cybercriminalité. Je dirais plutôt la cyberdélinquance. La cyberdélinquance, oui. Vous étiez gamins. Oui, vous étiez gamins. Jusqu'à quand vous avez pratiqué cette cyberdélinquance ? Normalement, je me suis fait arrêter à 18 ans. Je pense que, je ne dis pas que c'est un complot, mais ça a arrangé aussi, peut-être, de m'arrêter plutôt à 18 ans qu'avant. Oui, je comprends. Vous vous êtes fait arrêter à 18 ans. Est-ce que vous avez fait chanter des entreprises ? Non, jamais de la vie. Jamais. Vous parliez tout à l'heure de victimes que j'ai pu dérober. Ça n'excuse rien. Et ça n'excuse pas le méfait, mais on parle de gros porteurs texans, avec des cartes qui ont des plafonds extraordinaires. Ah d'accord. Je ne dis pas que c'est... Vous choisissiez vos victimes ? Oui, un petit peu. Je n'allais pas prendre le petit porteur de la caisse d'épargne. Oui. Vous alliez dérober l'argent à quelqu'un qui ne s'en apercevait même pas, quoi. Ça ne restait que du virtuel. À la limite. Ça ne restait que du virtuel. C'était des chiffres. Enfin, c'était des chiffres. Oui, enfin, du virtuel, oui, c'était des chiffres. Bien sûr. Mais comment, oui, mais comment saviez-vous que c'était un texan qui... Parce qu'en fait, dans l'algorithme de création d'un numéro de carte bleue, vous pouvez savoir le type de carte et la banque qui est associée. Aujourd'hui, avec ma carte bleue, je risque comme ça d'être hacké, d'être volé, d'être... Aujourd'hui, il y a une maturité qui s'est installée, et c'est quand même plus difficile. Ce que j'avais fait en 2007 est impossible aujourd'hui. Impossible. Si j'avais besoin d'avoir un SMS de confirmation... C'est vrai, oui. C'est vrai. Voilà. Si la personne achetait une baguette à New York et qu'on fait des emplettes aux Champs-Elysées trois secondes plus tard, il y a un problème. Il y a un problème, oui. Il y a un problème. Donc, vous avez fait ça pendant longtemps, vous avez gagné beaucoup d'argent ? Non. Parce que je n'étais pas dans l'amoncellement. Je n'étais pas dans l'enrichissement. J'étais dans l'adrénaline. Vous dépensiez. Oui. Vous étiez dans l'adrénaline ? Oui, et je pense que... Enfin, je savais très bien que ce n'était pas une solution d'avenir. Oui. C'est ce que vous racontez dans votre livre. C'est pour ça que vous racontez votre vie, en fait. Cette vie, une forme d'errance informatique. Oui. Ça a été ça, votre vie. Alors, jusqu'au moment où vous vous êtes arrêté, vous vous êtes emprisonné, combien de temps ? Quelques semaines. Quelques semaines. Vous avez été jugé ? Oui. Condamné ? Oui. C'est pour ça que je suis réhabilité, le casier judiciaire vierge. Oui. Et un jour, vous vous êtes dit, maintenant, il faut que j'arrête, je fais autre chose. J'entre dans la cybersécurité. Moi, je vais vous dire... Je mets mes talents au service de la cyber-défense et de la super-sécurité. Je vous dis ça parce que vous avez créé Néo-Cyber. Néo-Cyber, voilà. Mais le trigger... Néo-Cyber, pardon. Le trigger, le déclencheur, ça a été mon arrestation. Parce que les personnes qui sont venues m'arrêter, ce n'étaient pas des grosses marmules. Non. C'était devant le crayon, d'ailleurs. Non, ça, c'est une autre affaire. Ah, ça, c'est une autre affaire. Bon, d'accord. En 2007, c'était des geeks qui m'ont arrêté, si vous voulez. C'était des mecs qui avaient 15 ans de plus que moi et qui étaient autant passionnés que moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, faisons un métier... Ça existe, en fait, on peut faire le métier de hacker éthique. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes hacker éthique. Et j'imagine que vous travaillez, alors aussi, cyber, néo-cyber, vous travaillez pour des états ? Je collabore avec certains services secrets. Services secrets ? Peut-être. Peut-être. Vous n'allez pas me dire ? Sûrement. Peut-être. Le peut-être, c'est toujours sûrement. Vous savez, c'est comme les responsables politiques qui me disent toujours peut-être. Je pense que vous pouvez être très fort là-dessus. Oui, oui, je suis très fort là-dessus. Quand on me dit peut-être, on me dit oui, vous savez, ça c'était... Bon, vous travaillez, mais c'est normal, vous travaillez, vous aidez. Je ne travaille pas j'aide. Voilà. Mais non, mais c'est pour ça que je le dis. Est-ce que les hackers, aujourd'hui, ont toujours un coup d'avance ? Oui. C'est-à-dire un coup d'avance ? Moi, je prends comme exemple l'IA, qui est une chose... Intelligence artificielle. Absolument. Je ne suis absolument pas expert, mais on voit que c'est de plus en plus employé pour créer des virus qui sont de plus en plus intelligents, malins, et qui se répandent dans les systèmes d'information. Et je pense que ça va aller en s'aggravant. Alors, malheureusement... Ah bon ? Voilà, il faut évidemment mettre de l'éthique là-dedans, mais quand on voit que plusieurs personnes qui ont été cofondateurs de ChatGPT ou d'autres modèles d'intelligence artificielle sont sorties du projet parce que ça les échappait, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter ? Je pense. Avec le développement de l'intelligence artificielle. Moi aussi, je m'inquiète. Je vous le dis tout de suite. On est deux. Il y a toujours finalement un hacker tapis dans l'ombre. Oui. Qui rôde. Oui, il y aura toujours. Et qui peut nous voler, qui peut entrer dans notre téléphone, dans notre voiture, dans notre maison, dans tout. Oui. Dès qu'on a un appareil informatique, on est à la merci. Bien sûr, un frigo peut vous... Un frigo. Un frigo connecté, c'est des frigos connectés maintenant. Oui. Peut être une source de primo-infection pour un virus. Pour un virus. Et à partir de là, on peut être volé. Oui. Quel conseil donnez-vous à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui sont souvent sur leur ordinateur ? Quel conseil ? C'est basico-basique. Mais si on vous dit de mettre... Si on vous met une petite alerte en disant « mettez à jour », etc. Il ne faut pas dire non. Pas de mise à jour ? Mais si, il faut les faire. Très vite, tout de suite. Même si ça prend 20 minutes et ça vous met un retard de 20 minutes dans votre travail ou dans votre préunion. Il faut les mettre à jour ? Bien sûr. Parce que les mises à jour aujourd'hui, ce n'est plus pour optimiser le logiciel. C'est en général parce qu'il y a eu des failles qui ont été détectées et qu'il ne faut pas le mater. D'accord. Il faut mettre à jour. Et moi, ce que je dis souvent à certains clients, c'est l'ordinateur perso à la maison, l'ordinateur pro au boulot. Et on ne mélange pas les deux. Avec le Covid, il y a eu des explosions d'attaques. Est-ce que les gens ne savaient plus trop où bosser, comment bosser ? Oui, évidemment. Et surtout, attention au mot de code et tout ça. Cela dit, un vrai hacker, le mot de code, il est très vite déchiffré, non ? Ça dépend de la taille. Ah, ça dépend de la taille. Si c'est Toto 1, 2, 3, c'est... Quels sont les meilleurs hackers du monde ? Est-ce qu'il y a des pays qui sont particulièrement forts dans le hacking ? Israël. Israël, oui. Ah oui. C'est là où ils sont les plus forts. Oui, ils sont forts. La Russie est très performante. La CIA, les Etats-Unis sont excellemment forts aussi. Mais oui, Israël a une longueur d'avance sur ce qu'on appelle le renseignement, l'espionnage. Oui, parce que maintenant, l'espionnage, c'est ça. Oui, du renseignement... Les renseignements, c'est cyber, si je puis dire. C'est du cyber-enseignement. Oui, c'est du cyber-enseignement, évidemment. Dans la guerre, d'ailleurs, dans la guerre, on le voit, dans la guerre Ukraine-Russie, Russie-Ukraine, on voit le rôle important joué par les hackers. Bien sûr. Il y a beaucoup de données qui ont été dérobées. On pense à, je crois que c'est le Department of Defense, le ministère des Armées américain, qui a été dérobé de plusieurs données sensibles sur la guerre russe-ukrainienne. Vous passiez combien de temps sur votre ordinateur à l'époque ? Quand vous aviez 13, 14, 15 ans ? Beaucoup trop de temps. Oui, non, ça c'est sûr. Certains jouaient au foot et moi, je passais mes journées, mes soirées, mes nuits devant l'ordi, derrière le clavier. Vous racontez tout ça. Dites-moi, vous regrettez ? Je regrette infiniment par rapport à ma famille. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à transformer cette expérience négative en quelque chose de positif. En quelque chose de positif, oui. C'est pour ça aussi que j'ai écrit le bouquin. Ça vous a mis en danger ? Je ne parle pas du danger de la prison. Est-ce que ça vous a mis en danger physique ? Ou est-ce que ça vous a mis en danger psychique ? Je n'étais pas à l'époque... J'étais enfant, j'étais un petit peu débilos. Je ne pense pas, ou alors je ne l'ai pas mesuré. Mais oui, parce que finalement, lors de l'arrestation, c'était quand même un vaste coup de filet avec des personnes qui avaient des méthodes mafieuses. Et peut-être que oui, en prenant du recul, peut-être que oui. Peut-être que oui. Vous êtes fait des ennemis, évidemment, à l'époque. Oui. Oui, j'imagine. Il y a le seul qui n'était pas en prison pendant que il purgait. Oui, évidemment, évidemment. C'est passionnant. Je vous le dis tout de suite, c'est passionnant. Votre vie est passionnante. Vous avez fondé, co-fondé l'ONG Hackers Sans Frontières. Oui. Aussi, c'est important. Si des gens nous écoutent et sont motivés pour nous rejoindre, on a besoin de tout le monde. De tout le monde. On a beaucoup de demandes, beaucoup de particuliers qui sont victimes d'escroqueries, beaucoup d'enfants qui sont victimes de chantage aux photos nues. Vous savez, à leur rendre leur enfant. Oui, à leur launch porn. Exactement. Et c'est quelque chose... Malheureusement, on a de plus en plus de demandes là-dessus. Et on manque de bras, de mains pour pouvoir les aider dans l'accompagnement pour résoudre ce genre de problème. Oui, vous portez assistance aux victimes de cyberharcèlement. Bien sûr. Et aux établissements de santé, par exemple. Victimes de cyberattaques, il y en a de plus en plus. Oui, mais je pense que la France a un petit peu mûri par rapport à ce qui s'était passé il y a quelques mois. Et aujourd'hui, il y a vraiment des protocoles, il y a de l'argent qui a été injecté dans le système hospitalier pour défendre de manière... La France se défend bien contre les cyberattaques. Oui, pas plus qu'une autre nation, en tout cas, occidentale. Mais aussi bien. Oui, on a des très bons ingénieurs. On a de très bons ingénieurs aujourd'hui qui sont... Eh bien, je vous remercie. Merci, M. Bourdin. Je peux vous dire que c'est... Vous aviez un peu peur, non ? Vous n'aviez pas un peu peur en venant ici ? Vous êtes une personne qui avait un certain bagout et un reprend très rapide. Bon, mais dans tous les cas, c'est très bien, Florent Curthé. Et je conseille de lire votre livre parce qu'on a besoin d'être éclairé. Moi, je suis nul en informatique, je vous le dis tout de suite. Mais on a besoin d'être éclairé quand même. Merci beaucoup. Merci, M. Bourdin. Florent Curthé. Hac-moi, si tu peux, au Cherche Midi. Il est 12h27. C'est Philippe David, maintenant.